et coucou les nighters j'espère que vous allez tout bien dans cette vidéo nous allons parler du même effet froissé que l'ancienne vidéo mais avec une poudre miroir c'est parti je vous laisse regarder et c'est parti pour la démo si ce n'est pas déjà fait n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube et surtout activer la petite clochette de notification pour ne rater aucune vidéo on va commencer par matifier nos capsules à la lime vous faites la forme souhaitée et au bloc polissoir vous matifier simplement la surface de votre capsule donc on remet son ongle à janine et on va lui appliquer l'ultra gold base d'ongle access je vous le rappelle c'est 60 secondes sous l'emplaide et 120 secondes sous l'empuvée en attendant nous on va commencer à créer notre gel de construction coloré donc avec ma petite spatule on va mettre du build il up sur une palette et on va rajouter le gel noir colorado donc toujours à l'aide de la petite spatule on prélève le produit et on le met sur la palette à côté du gel de construction tout simplement et ensuite vous mélangez mais il faut absolument que ce soit bien mélanger sinon vous allez avoir un gel de construction un petit peu transparent une fois que c'est bon on reprélève du coup le produit sur la spatule pour ne cacher aucun produit et on va l'appliquer sur notre capsule toujours bien faire attention au niveau des peaux pour ne pas salir la peau et on n'oublie pas les côtés et les arrêtes de l'ongle comme les vidéos précédentes on va vraiment rajouter de la matière afin d'avoir de beaux reliefs on prend le petit papier de cellophane que l'on met sur l'ongle et on tapote on tapote on tapote comme ça on va vraiment créer de beaux reliefs et ça fera un très joli effet dans la lampe donc le beauty lab c'est 60 secondes sous l'emplette et 120 secondes sous l'empluée on va prendre maintenant une poudre miroir gold que l'on va appliquer avec un pinceau pour fard à paupières vous l'appliquez partout partout n'oubliez aucun coin et ensuite on va remplir nos reliefs nos trous de reliefs avec le gel de construction noir que l'on a créé vous en mettez partout n'hésitez pas à rajouter du produit s'il en manque il ne faut plus qu'on voit le le gold dessous la poudre miroir dessous une fois catalysé on le dégraisse avec un coton imbibé d'alcool ou de cleaner et on va commencer à limer donc avec la lime on va faire d'abord les côtés on enlève tout ce qui dépasse on fait attention à la peau de notre cliente surtout et on va venir limer la surface donc toujours pareil avec cet effet plus vous limer plus vous retrouverez votre couleur du dessous faites attention à ne pas trop limer sinon vous allez vraiment enlever toute la couleur en dessous et ça fera un effet transparent ça ne sera pas joli dépoussiérez quand vous le souhaitez pour voir où vous en êtes pour voir si vous voulez continuer ou si ça vous convient moi ça me convenait donc du coup je passe le bloc polissoir je dépoussière et on va ensuite mettre l'évolution glosse c'est une finition laqué dans l'access qui est super cette évolution glosse glosse on le met 90 secondes sous l'emplette et 240 secondes sous l'empuvé je vous conseille vraiment de respecter le temps de catalysation sinon votre votre gel de finition ne sera pas du tout brillant et voilà comme c'est beau on va passer à l'autre pour l'autre on va faire un effet un petit peu plus dégradé je vais tout vous montrer on rematifie un petit peu la capsule parce qu'il ya eu beaucoup de poussière dessus et c'est parti on recommence ultra gold base que l'on frotte sur la capsule avec un petit pinceau gel on le fait catalyser et pour la petite variante pour vous assurer que même si vous limez un peu trop on n'est pas ce côté transparent justement on va mettre un gel de un gel de couleur là c'est le colorado sur notre capsule comme ça vraiment le fond de votre capsule sera noir ça sera beaucoup plus joli beaucoup plus profond on n'oublie pas les côtés et les arêtes et dans la lampe le colorado c'est 30 secondes sous l'emplette et 120 secondes sous l'empuvé on reprend notre gel de construction noir qu'on a fait tout à l'heure et comme sur l'annulaire on va le mettre partout sur l'angle et on va en rajouter un petit peu pour que ça soit ça soit assez épais afin d'avoir de beaux reliefs on applique le petit papier de cellophane on tapote l'avantage avec ces nail art c'est que vraiment vous faites comme vous le souhaitez et dans la lampe on l'enlève et on va rajouter une poudre miroir rouge et alors celui là il est juste sublime vous allez voir on reprend toujours notre pinceau fard à paupières et on l'applique il est incroyable on va utiliser le buddy lep qu'on va mettre à la base de l'ongle au niveau des cuticules vous allez l'étaler alors moi j'en ai trop mis donc du coup j'en enlève un petit peu que je dépose sur la palette faites attention à ne pas le redéposer dans le pot sinon vous allez mettre des petites paillettes rouges et ça va abîmer votre produit et pour le bord libre de l'ongle on va rajouter du gel de construction noir que l'on a fait tout à l'heure et vous remplissez tous les trous comme les autres n'hésitez pas à bien dégrader entre le gel de construction transparent et le gel de construction noir on va venir dégraisser et moi je le remets sous ma lampe parce que je me suis aperçu que ce n'était pas assez catalysé vous allez le voir normalement quand c'est pas assez catalysé vous galérez vraiment vraiment à enlever le petit côté collant du gel là aussi en limant je me suis rendu compte que ma couleur du dessous n'était pas assez bien catalysé je vous le montre ici ça redevient brillant tout simplement vous allez vite le voir donc on le remet un petit peu sous la lampe et on continue on va limer je retire un petit peu la capsule du doigt de Janine pour pas abîmer ses peaux mais vous faites juste attention à ne pas abîmer les peaux de votre cliente et ça sera parfait limer bien quand même pour que ce soit assez lisse il faut qu'après le bloc de polissoir ce soit nickel qu'il n'y ait pas de trous pas de bosses si vous avez des trous n'hésitez pas à le re-remplir avec un gel de construction transparent et si vous avez des bosses vous relimez tout simplement on passe le petit bloc polissoir pour que ce soit parfait on dépoussière le tout là je n'y arrive pas avec le pinceau à brosse à poussière donc du coup je le fais avec l'embout brosse c'est beaucoup plus pratique et on va maintenant appliquer l'évolution gloss vous allez voir comme ça va ressortir le rouge est incroyable voilà dans ce nail art il est vraiment sublimé et dans la lampe et voilà pour ces deux autres effets froissés alors vous préférez avec le gel ou avec les poudres ? dites le moi dans les commentaires j'espère que ce nail art vous a plu si c'est le cas surtout likez cette vidéo envoyez moi vos essais sur instagram le lien est dans la description n'hésitez pas également à télécharger mon ebook gratuit commentez, partagez et surtout abonnez vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo et ça sera un effet cat-sace bisous bisous bisous